... Bonjour, bienvenue à l'atelier Pâte et Réglisse. Je me présente, Patricia Soulier, je suis artiste peintre sous le pseudonyme de Pâte. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la mise en couleur en pastel d'un très joli bouquet de pivoines. Un mi-teinte touche de canson, couleur lit de vin, un carbone blanc, des feuilles de calque, des crayons papier, règles, des estompes, le duo pastello et nos pastels chacxelles. Une fois que nous avons mis en place nos différentes masses et que nous avons dessiné nos fleurs, nous allons commencer la première étape de la mise en couleur. Je me sers des pastels chacxelles qui ont une très riche gamme de couleurs, qui sont très doux, intenses et qui nous permettent vraiment des nuances extrêmement chatoyantes. Je vais en aplats, en petits traits, comme ceci, de façon à pouvoir cerner mes couleurs. Nous allons maintenant procéder à notre deuxième étape, qui va consister à fondre l'ensemble de ces couleurs pour donner l'atmosphère générale de la fleur. Ce duo pastello, cette espèce de pinceau miracle, enlève beaucoup de pigments. Mais c'est ce qui permet de rentrer une partie des pigments dans les picots du papier, dans l'après du papier. Et c'est ce qui va nous donner les pétales fondus et le fond des pétales. Le côté fin du duo pastello nous permet de faire des traits beaucoup plus précis. Maintenant, nous allons reprendre nos teintes, de façon à les intensifier, pour essayer de donner ce volume à la fleur. Donc, je reprends pratiquement les mêmes couleurs, mais cette fois-ci, je vais les intensifier. Et là, je vais davantage monter la teinte et insister sur les dessins, les formes. C'est le même travail qu'en première étape, mais cette fois-ci, on monte en intensité. C'est important de travailler en différentes étapes. Et dans cette deuxième étape, je vais prendre des estompes, parce que je veux cette fois-ci que les pigments restent accrochés. Et si j'utilise trop le duo pastello, je ne vais plus avoir assez de pigments. Alors, je peux encore, sur certains extérieurs, l'utiliser, pour garder cette nuance un petit peu transparente, comme pour faire des lointains. Mais par contre, maintenant, je vais commencer à utiliser des estompes, parce que l'estompe écrase le pigment, qui rentre ainsi dans le papier. Quatrième étape, il faut placer les ombres et les lumières. Donc, cette fois-ci, on est en grande masse, mais très intensive. Donc, on appuie vraiment. Cette fois-ci, les pigments vont rester. On arrive à la finalité de la mise en place. Et donc, on va intensifier à nouveau les couleurs. C'est la dernière étape. Ombre, lumière. Et là, maintenant, on va servir un petit peu des doigts pour estomper et pour appuyer encore plus le pigment dans le papier. Ce qui va donner cette transparence, puisqu'on a gardé la première étape. On a encore des transparences dues à la première étape de l'estompage. On a les intensités différentes de la troisième étape. Et maintenant, on peut rentrer vraiment les pigments dans le papier. Et pour ça, le doigt, c'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada